Calmement, d'une voix presque tremblante, Naïlé murmure. « Et je peux vous entendre aussi ! » Lancés dans leurs commentaires, les deux petits anges de nuit en avaient oublié la présence de Naïlé. Ils continuent quelques instants avant de constater qu'ils étaient observés. « Oups ! » Timidement, les nymphes, lèvres pincées, regardent du coin de leurs grands yeux la silhouette assise au sol, sous la lumière de la lune d'avril. Elles tricotent avec leurs pattes ne sachant que faire désormais. Naïlé engage délicatement la conversation en se présentant. Elle leur explique la raison de sa venue en ce lieu et les questions au sujet de cet homme qu'elle venait de nommer Ombre. Ombre est un être de passage, un être qui veille aux portes entre les deux mondes. Les gens de la forêt ne veulent pas être vus. Ils sont invisibles aux yeux des gens afin d'être préservés, protégés et exemptes. Seuls quelques êtres qui ont l'âme pure et le désir de voir peuvent parfois être considérés et ainsi contempler le monde appelé imaginaire. Ombre choisit ses âmes avec l'appui du druide Bios. « Mais désirez voir quoi ? Qui est Bios ? Pourquoi êtes-vous invisible ? Comment puis-je vous entendre ? » dit Naïlé. En un balaïment de lumière, la lune emporte les petites nymphes avant même qu'elle n'ait eu le temps de répondre. Seule face à ces questionnements, Naïlé regarde leur dortoir où ses amis dorment profondément. Comme une poussière d'étoiles emportée par les vents de la nuit, les paupières clignent en trois temps et elles s'endortent. Au lever du soleil, la lumière pénètre doucement entre les rainures de bois des volets. La luminosité semble enrober de sa clarté la nature et le cœur des amis. Nashoba, du fond de son lit, empoigne sa flûte pour entonner un air à l'ouverture des volets. Niyani, enveloppée dans sa couette, ouvre dans un geste curieux les battements des volets. « Ouah ! » s'exclame-t-elle lorsque ses yeux plongent dans l'épaisse luxuriance verte de la forêt. « Respirez-moi ce bon air pur ! Qu'est-ce que cela est vivifiant ! » Quelque peu courbaturé, Nalassi se cache sous les couettes, faisant mine de dormir telle une marmotte qui hiberne. Naëlle ouvre progressivement les yeux et se remémore doucement et précisément les souvenirs de la veille, dans une sensation de mi-rêve et mi-réalité. 662 663 98 95